Un courant de 5 ampères traverse pendant 33 minutes un conducteur d'une résistance de 40 ohms. Calcule la tension, l'énergie consommée et le prix à payer si le tarif du jour est de 0,38 € par kWh. Indiquons d'abord les données. L'intensité I du courant est de 5 ampères. Le temps petit t est de 33 minutes, c'est-à-dire 33 fois 60 secondes, ce qui donne 1980 secondes. La résistance R est de 40 ohms et le prix unitaire de l'électricité est de 0,38 € par kWh, comme ceci. Ce qui est demandé, ce sont la tension U que nous exprimons en volts, l'énergie E que nous exprimons en joules et le prix que nous exprimons en euros. Pour l'énergie et la puissance électrique, nous avons ces trois formules à notre disposition. Mais comme pour tout circuit électrique, nous avons aussi la loi d'Ohm à notre disposition. Et pour trouver la tension U, la loi d'Ohm est ici idéale, puisque nous connaissons le R, il vaut 40 ohms, et le I, il vaut 5 ampères. Donc, par la loi d'Ohm, nous trouvons comme tension U, le produit de 40 et de 5, c'est-à-dire 200. La tension est de 200 volts. Voilà déjà la première réponse finale que nous retenons ici. Pour trouver l'énergie, cette première formule est idéale, puisque nous connaissons U, on vient de le trouver, nous connaissons I, ces données, et nous connaissons T, c'est ce nombre de secondes. Donc, appliquons cette formule E est égale à UIT et remplaçons U, I et T par leurs valeurs respectives, et ainsi nous trouvons comme énergie 1 980 000 joules. Voilà la deuxième réponse finale que nous retenons ici. Pour trouver le prix, on peut procéder comme suit. D'abord, nous calculons la puissance P au moyen du produit de U et de I. Faisons cela, U vaut 200 et I vaut 5. Donc, comme puissance, nous trouvons 1000 watts. Mais comme le prix unitaire est donné par kilowatt-heure, nous allons de suite exprimer cette puissance en kilowatt. 1000 watts, c'est 1 kilowatt. Pour trouver l'énergie exprimée en kilowatt-heure, nous pouvons appliquer cette formule-là, qui mène vers E est égale à P fois T, et pour cela, la puissance P doit être exprimée en kilowatt, c'est ce que nous venons de faire, et le temps T doit être exprimé en heures. Nous connaissons le temps en minutes et en secondes. 33 minutes, c'est 33 soixantièmes d'une heure. Comme ça, on connaît le temps en heures. Par application de cette formule, nous trouvons donc que l'énergie exprimée en kilowatt-heure est égale à 1, ce kilowatt, fois 33 soixantièmes, ce temps exprimé en heures. Et 1 fois 33 soixantièmes, ça fait 0,55 kilowatt-heure. Et maintenant, nous pouvons calculer le prix total. Il suffit de multiplier ce nombre de kilowatt-heure par ce prix unitaire. Donc, le prix à payer est égal à ce produit, c'est-à-dire ce produit, c'est-à-dire 0,21 €. Et voilà la troisième réponse finale que nous retenons ici. Le prix total à payer est de 0,21 €, c'est-à-dire 21 cents.